une arnaque qui se met au goût du jour on va dire l'arnaque pour les chiots au début ça avait commencé pour les ventes sur le bon coin avec les ordinateurs ou les télés ou je ne sais quoi maintenant ça s'élargit aux chiots donc je savais très bien que c'était une arnaque j'ai vu ça sur un groupe d'adoption de chiots une personne qui dit je donne mes chiots magnifique les chiots je vous les montre juste dessous les chiots qui sont juste ici je les donne contre bon soin ok je suis bon j'ai que ça à faire donc je vais faire une petite vidéo dessus et je vais essayer bon je prends contact bonjour les chiots sont encore dispo elle me dit oui ils sont encore dispo qu'en gros il y avait 250 euros de participation pour l'identification et la stérilisation ce que je peux comprendre bien sûr dans un cas normal après elle me fait un blabla sur qu'il faut réfléchir pour acheter un chien ça par contre pour le coup c'est vrai il faut il faut bien réfléchir avant de prendre un chien de l'adopter pour pas qu'ils finissent au bord de l'autoroute par exemple bon elle me dit qu'elle a neven et kitty à l'adoption ok elle me demande nom prénom adresse domicile numéro téléphone mail et il n'y a pas de problème pour ça je vais communiquer tout ça donc elle me dit qu'il y en a pour 300 euros donc 250 euros plus 50 euros de frais transport donc les 50 euros c'est pour la livraison les envoies à voix donc leur chien par perte pète pète guerre par mans et c'est un transporteur connu mondialement et 250 euros à payer pour les frais d'adoption donc pour la stérilisation et pour l'identification les frais seront encaissés à la réception bon contactez moi j'ai deux chiots de en semaine un bon il ya le blanc et celui ci couleur couleur marron je pas expert en chien par mois c'est une race qui est très prisé bon du coup elle me présente du coup c'est c'est de chaud donc je dis que je veux kitty même la présente elle a 11 semaines elle est magnifique vous allez l'adorer on peut vous faire confiance pour son adoption elle souhaite avoir des nouvelles régulièrement parce que c'est un chien qui avait resté en contact avec lui ok bon pas de souci je mets que c'est aimable parce qu'on va essayer de faire un petit peu vrai quand même donc elle veut mon nom prénom donc je donne mon nom prénom facebook je mets là je donne une adresse bidon qui n'existe pas sur pas sur maps donc mon numéro de téléphone je le mets j'ai rien à cacher je vous le montre mon adresse mail je dis est ce que je peux vous téléphoner vers 18 heures et me dit je peux le faire transporter aujourd'hui visiblement c'est très très rapide je paye pas elle m'envoie son chien par un transporteur pet car du coup qui est reconnu mondialement mais je ne paye pas bon super bon j'ai dit est ce qu'on peut faire en facetime pour voir les shows pourquoi pas bon je mets déjà c'est très rapide pour faire vrai pour être surpris et elle me dit on peut le faire transporter aujourd'hui à 17h30 très rapide moi je pose des questions pour sembler encore vrai pour voir comment se déroule le transport elle me dit 50 euros de frais transport je paierai 300 euros je paierai 300 euros du coup pour tous les frais on me dit restez près de votre téléphone je reste à côté évidemment avec mon micro qui est bien branché je dis je suis à rendez vous pour faire un peu de vrais encore une fois donc aussi pour moi je suis très content je mets ce qui est encore là donc là elle me donne le numéro qui est bidon qui ne fonctionne pas bon ben je dis qu'il ne fonctionne pas pour le coup le numéro n'est pas attribué je vérifie le numéro et après ils m'ont appelé un inconnu donc là je vous laisse écouter écouter l'enregistrement donc je vous mettre qu'une minute dix parce qu'après le reste c'est pas forcément intéressant où je vous mettrai des parties de ça et ben bonne écoute oui allo oui bonjour oui tout à fait c'est ça oui oui c'est ça oui tout à fait oui c'est fait 14 rue saint andré de najac oui 81 380 l'escure d'elbijoua d'accord c'est parfait par contre on vous a signalé vous aurez des frais au total arrivée de 300 euros au total de 311 euros 300 euros 350 euros il m'a dit 300 euros à la livraison ah oui je pensais qu'il fallait les régler avant d'accord ok donc 300 euros je paierai donc je paierai du coup au moment la livraison je vous les donnerai à vous bon pour le coup je pense que vous l'aurez compris par la suite donc dès qu'on aura acheté cette carte néo surf donc en bureau tabac ou en ligne le donc le fameux vendeur nous demandera le code pour confirmer la livraison et lui il n'a plus qu'à encaisser l'argent et après bye bye on n'aurait plus de nouvelles donc c'est dommage de se faire avoir comme ça et ça peut aussi arriver sur sur le bon coin quand vous vendez votre voiture ils peuvent vous dire j'ai ma soeur ma cousine enfin qui est en vacances qui est parti au portugal mais qui est reparti par la russie et par et par le brésil il vous demande pour x ou y raisons de payer en néo surf western union ou par virement bancaire donc l'idée c'est vraiment de payer quand vous avez la marchandise entre vos mains ou bien de payer par une plateforme sécurisée comme paypal par exemple et sachez que les virements bancaires émis depuis votre banque du moment que vous avez émis l'ordre de virements c'est vous qui émettez l'ordre donc après il n'y a pas moyen de faire par des tribunaux mais c'est très compliqué quand quand les arnaqueurs se trouvent se trouve très loin malheureusement de la france donc voilà soyez vigilants et n'hésitez pas à contacter les autorités compétentes du coup si vous êtes fait arnaquer à déposer plainte même si malheureusement les issues ne sont pas pas très souvent favorables ou être le mieux c'est être le plus vigilant possible et d'acheter sur des sites sécurisés et de payer avec des moyens de paiement sécurisé à bientôt